La faïencerie Georges est une entreprise artisanale de Nevers. A sa tête Carole et Jean-François Dumont, aujourd'hui des gérants épanouis et fiers de perpétuer le savoir-faire d'un atelier qui a déjà 115 ans. L'histoire de la faïencerie Georges débute en 1923 avec l'arrière-grand-père de Carole Dumont. Il rachète alors un atelier de faïencerie créé en 1898. C'est en 2010 que Carole et Jean-François Dumont reprennent l'affaire pour changer de vie. Carole était directrice d'une agence de communication et moi je travaillais au ministère de l'Emploi. On a décidé de changer de vie complètement, on a eu cette envie. C'est vrai que cet atelier nous tendait les bras quand même. On a décidé de franchir le pas. Et cette reconversion va être un pari gagnant. La faïencerie est aujourd'hui une entreprise viable et qui perpétue les traditions. Fabrication à la main, décor à la main sur émail cru et cuisson de grand feu. Utilitaires ou de décoration, les pièces de la faïencerie Georges sont uniques. Et pour certaines, des créations contemporaines, design loin des pièces traditionnelles. Ça s'est traduit d'abord dans le décor de certaines pièces, d'une partie de la production. Et puis on vient petit à petit, ces derniers temps, à travailler sur le design des formes. Cette fois-ci, soit en trouvant ou en remettant au goût du jour des anciennes formes et en les adaptant, ou carrément en s'associant avec des designers. Côté stratégie commerciale, là aussi des évolutions. Carole et Jean-François Dumont ont développé le réseau de distribution de leurs produits. Internet, c'est indispensable d'être présent sur la toile de nos jours. Et aussi dans quelques magasins à Paris. Après trois ans d'activité, Carole et Jean-François Dumont ont réussi à fédérer une clientèle traditionnelle et locale, mais également une nouvelle clientèle d'amateurs pointus de céramique contemporaine. Qu'on va chercher sur un marché un peu luxe, on va dire, à Paris. Mais on espère aussi dans d'autres pays. On nous parle beaucoup des Etats-Unis, de la Chine et même des Émirats Arabes Unis, qui sont des marchés très, très, très porteurs en ce moment. De la boule de terre aux produits finalisés, Carole et Jean-François Dumont mettent toute leur passion de créateur pour faire vivre l'entreprise. Pour se développer, ils ont fait appel à la Banque Populaire. Alors un mot sur votre relation avec elle ? Déjà, c'est une vieille relation, une relation très ancienne, puisque, à ma connaissance, nous avons toujours été clients de la Banque Populaire. Je pense que c'est une relation de proximité. C'est le mot qui me vient le plus à l'esprit, car vous venez toujours nous voir et on se voit souvent. Et c'est vrai qu'on apprécie cette relation. Et pour ce qui est de vos projets, quels sont vos objectifs pour 2013 ? Notre principal projet, c'est un déménagement. C'est parce que nous avons vraiment le désir d'aller chercher des nouveaux marchés. Également, on essaye d'être sur un marché un peu de niche, mais qui est très porteur en ce moment, qui est la pièce de galerie, on va dire, la pièce unique de galerie. Et là aussi, il faut de la place, il faut de l'espace pour créer. On va laisser le dernier mot à Madame. Quelle devise aimez-vous appliquer dans la vie ? Je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. Albert Einstein Merci Carole et Jean-François Dumont, et très bonne continuation.